Développer son leadership, en quoi ça consiste au juste ? C'est la question que je me pose à chaque début de formation, pour le jeune étudiant, le manager ou le dirigeant en exercice qui entre dans ma salle de cours. Parce que ça ne s'enseigne pas le leadership, de manière descendante j'entends. Par contre, ça peut peut-être s'apprendre. Et d'abord, c'est quoi apprendre ? Qu'est-ce qui se passe quand on apprend ? Comment est-on sûr qu'on a appris quelque chose ? Vous répondez, quand on a progressé, qu'on a acquis quelque chose, qu'on s'est approprié une nouvelle manière de faire les choses et même de voir le monde. Certains disent, on a grandi, vous avez raison. Apprendre, cela implique un mouvement et même un sacré mouvement. Apprendre, ce n'est pas avoir passé des théories, ce n'est pas ingurgiter des connaissances. C'est un véritable changement qui s'opère, de telle sorte qu'on n'est plus tout à fait le même après avoir appris. Il y a vraiment un avant et un après pour les apprenants. Alors, qu'est-ce qu'on change quand on ne l'apprend ? Eh bien, nos représentations de la réalité, nos croyances sur le monde. Et cette définition nous engage à un véritable travail. Pourquoi ? Parce que les croyances font partie des dimensions les plus stables chez un individu. On pourrait dire que c'est justement ce que l'on n'a pas envie de changer. Donc, il y a toutes les chances que ça résiste. Et pour bien comprendre ce qu'est une croyance et comment cela fonctionne, prenons l'exemple de cet ingénieur responsable logistique depuis quelques années et qui vient d'être invité à rejoindre le comité de direction de son entreprise et qui dit « Je suis une erreur de casting, ça va finir par se voir ». Cette croyance que je rencontre fréquemment agit ici comme un frein à prendre cette nouvelle place. Heureusement, nous sommes habités aussi d'un grand nombre de croyances plus motrices et celles-là nous fournissent beaucoup de confiance en nous. De manière générale, la croyance mobilise de manière simultanée trois mécanismes chez moi individus. Ce que je pense, ce que je ressens et ce que je fais. Et ces trois dimensions sont en interaction permanente dans ma manière d'agir dans un contexte donné. Elles se répondent mutuellement et tissent depuis des années une pelote très serrée pour m'amener à prédire le monde, ce dont j'ai besoin, et m'indiquer comment je dois me comporter et pourquoi, finalement, j'ai raison de me comporter comme je me comporte. Pour en revenir à notre exemple, si je pense que je suis une erreur de casting, ce que je ressens en même temps, c'est que je suis nulle et pas à la hauteur. Donc, j'agis en conséquence. J'hésite à intervenir, je n'arrive plus à réfléchir, je bégais et je me comporte de manière piteuse devant mes collègues du Codire. Et plus le temps passe, plus l'effet renforçant de la croyance m'enfonce dans la crainte que mon incompétence soit démasquée. Mais que nos croyances soient porteuses ou inhibitrices, elles ne sont pas très inclines à la remise en question parce que cela fait justement des années que nous les validons par l'expérience. Autre difficulté avec le projet ambitieux de changer mes croyances, c'est que la plupart du temps, je n'en suis pas conscient. Je suis dans une forme d'automatisme liée à cette pelote que j'ai passé des années à tisser. Ma croyance est comme une évidence implicite et à ce titre, elle agit à mon insu. Donc, pour pouvoir changer des croyances enfouies, il faut que j'y ai accès ou que j'y réaccède. Et c'est là qu'apprendre est un changement qui demande un vrai travail, un projet qui peut être laborieux, confrontant, déstabilisant sûrement. Ce travail d'identification des croyances dans les formations au leadership est essentiel car il nous invite à nous demander qu'est-ce que je crois sur moi ? Qu'est-ce que je crois sur l'autre ou les autres ? Mais aussi, qu'est-ce que je crois sur la relation ? Ou plus exactement, comment je crois que ça va se passer ? À quoi je m'attends ? Car c'est bien en fonction de ce que je crois que je me comporte. On pourrait même dire que mes croyances, que je les maîtrise consciemment ou non, transpirent ou transparessent dans ma manière d'être, dans toute la posture qui est la mienne. Autrement dit, c'est la première chose que mon interlocuteur capte, lui. D'où l'intérêt pour moi de bien les connaître et les réinvestir autrement. Alors, prêt au grand ménage ?